Je viens de trouver un super site internet pour investir avec des CFD sur le Bitcoin. Oulah ! Quoi oula ? Tu connais pas les CFD ? Apparemment, il y a moyen de gagner pas mal de thunes avec ce truc. Oulala ! Quoi ? C'est une arnaque les CFD ? Ah non, c'est le Bitcoin qui te fait peur ? T'inquiète. Sur ce site, il propose aussi d'investir sur d'autres cryptos comme l'Ether, le Litecoin, le Zcash, le Dash, le Ripple, il y en a encore plein d'autres. Ok, avant que tu fasses quoi que ce soit, on va faire le point parce qu'il y a moyen de se faire vraiment avoir. J'en profite pour préciser que cette vidéo a été réalisée en partenariat avec l'AMF. Mais tu dis ça comme si t'étais fier de toi ? C'est quoi l'AMF ? Bah, l'autorité des marchés financiers. L'autorité des marchés… Le gendarme de la bourse française, si tu préfères. Ah ouais ? Stylé. Avant d'investir sur les cryptomonnaies, il faut d'abord comprendre ce qu'est une cryptomonnaie. Ici, je te renvoie sur la vidéo qu'on a faite sur le Bitcoin, ainsi que sur celle de Science étonnante. À laquelle on a aussi participé. Donc t'emmerdes pas, tu pourras aussi suggérer des vidéos dans lesquelles on n'apparaît pas. Donc, je reviens pas sur le fonctionnement d'une cryptomonnaie, si tu cherches 3 secondes sur internet, tu vas tomber sur des milliers d'articles et de vidéos qui vont t'expliquer comment ça marche. Ce qui m'intéresse ici, c'est pourquoi investir sur les cryptomonnaies est un pari particulièrement risqué. Ouais, je suis sûr que t'exagères. Risque numéro 1, la valeur spéculative des cryptomonnaies. Alors là, je t'arrête tout de suite. Si tu me sors l'argument du « attention, il y a de la spéculation sur le Bitcoin », excuse-moi de te le dire, mais il y a aussi de la spéculation sur les marchés financiers et pareil dans l'immobilier. Donc à un moment donné, il faut bien y aller, sinon on ne fait jamais rien. Et oui, sauf qu'une maison ou un appartement, tu peux habiter dedans. Leur utilité est évidente. Quand tu possèdes une action, tu es propriétaire d'un morceau d'entreprise qui elle-même est propriétaire de bâtiments, de bureaux, de machines et qui produit des biens et des services. Quand tu es propriétaire de Bitcoin ou de n'importe quelle autre cryptomonnaie, tu n'es propriétaire que d'une ligne de code, d'une suite de 0 et de 1 stockée dans une blockchain. Et alors, ce n'est pas parce que ce n'est pas matérial, que ce n'est pas présent dans le monde physique, que ça n'a pas de valeur ? Mais c'est justement pour ça que je te parle de spéculation. Le prix d'une maison, d'un actif financier ou même d'un Bitcoin repose sur un seul mécanisme. À quel point la demande est-elle supérieure à l'offre ? Imagine une salle des enchères dans laquelle une unique personne souhaite échanger un Bitcoin contre des euros. Si la salle est remplie d'acheteurs, alors ceux-ci vont s'entre-déchirer pour obtenir le précieux Bitcoin. Et sa valeur exprimée en euros va augmenter jusqu'à ce que finalement, le commissaire priseur prononce ces mots adjudés. Merci, je connais le principe des enchères. Mais la situation peut s'inverser si désormais on se retrouve dans une salle remplie de personnes qui veulent échanger leur Bitcoin contre des euros et qu'en phase 2, il n'y a qu'une seule personne susceptible de bien vouloir les acheter, et bien ici, les propriétaires de Bitcoin vont s'entre-déchirer pour proposer le prix le plus compétitif qui séduira l'unique acheteur. Le prix du Bitcoin, exprimé en euros, va se mettre à chuter. Ok, ça monte et ça baisse avec l'offre et la demande, mais ce mécanisme il est présent partout, je ne vois pas le problème spécifique aux cryptos. Et bien le problème, ce sont les points d'ancrage dans le réel. Quand il s'agit de produits financiers, ceux-ci sont toujours reliés à des entreprises qui proposent des biens et des services réels. On peut trouver tout un tas de manières d'essayer de calculer la valeur réelle d'une action. On pourrait regarder l'évolution de la production de l'entreprise, son chiffre d'affaires, son résultat brut d'exploitation, son nombre d'employés, son profit par action, etc. Tous ces chiffres sont disponibles et accessibles à tous. Ainsi, même si la valeur d'une action peut s'envoler pour des motifs purement spéculatifs, c'est-à-dire sans aucun lien avec l'activité réelle de l'entreprise, il existe de nombreux indicateurs concrets qui permettent d'ancrer cette valeur à la réalité des choses. Quand ça monte trop, les investisseurs finissent par voir que c'est totalement déconnecté du réel et ils arrêtent d'acheter. A l'inverse, quand ça baisse trop, ils finissent par faire le même constat et arrêtent de vendre. Et on peut faire le même genre d'analyse pour un bien immobilier. Rien que son coût de construction permet déjà d'avoir une indication de la valeur réelle du bien. Par contre, avec des crypto-monnaies… Eh ben quoi ? La valeur réelle d'une crypto repose simplement sur… Sur… quoi d'ailleurs ? Eh ben sur pas grand-chose. Il y a de nombreux projets en cours, des possibilités futures d'utilisation, la technologie de la blockchain est extrêmement intéressante, mais pour le moment, il n'y a rien de vraiment concret. Les valeurs des crypto-monnaies sont essentiellement spéculatives. Eh mais attends, ton raisonnement ne tient pas la route en fait, parce que le problème est le même pour n'importe quelle monnaie. Peu importe qu'elle soit crypto ou non, regarde les euros. La majorité d'entre eux n'ont aucune réalité physique, ce sont que des 0 et des 1 stockés dans des ordinateurs. Et même quand il s'agit de billets, ce sont juste des bouts de papier sans aucune valeur. C'est bien vu, mais il y a quand même une différence majeure. L'État français t'oblige à payer tes impôts en euros. Il oblige également n'importe quel commerçant à accepter des euros en guise de paiement. Si bien que même si la grande majorité des euros n'a aucune réalité physique, tout le monde en veut. Or, qui oblige qui que ce soit à utiliser des crypto-monnaies ? Personne. Dans ce cas, comment peut-on être sûr que la demande va continuer d'exister ? Et voilà, pas d'ancrage dans le réel. Pour le moment, la volonté de posséder des crypto-monnaies, la demande pour les crypto-monnaies, existe bel et bien, sinon elle ne vaudrait rien. Cela dit, là où les monnaies officielles bénéficient d'une contrainte légale qui oblige les gens à vouloir les posséder, ce qui leur donne de la valeur, les crypto-monnaies ne bénéficient d'aucun support de ce type. Si bien que la demande pour ces crypto-monnaies pourrait très bien s'écrouler du jour au lendemain. Ok, j'avais pas vu ça comme ça. Ce qui m'amène à mon risque numéro 2, grosse volatilité, donc attention au CFD. Comment ça volatilité ? Et d'ailleurs comment ça CFD ? Comment ça, comment ça CFD ? C'est toi qui m'as dit que tu avais repéré un site qu'on proposait. Oui, j'ai pas dit que je savais ce que c'était. Ok, on vient de voir que la valeur des crypto-monnaies n'était pas influencée par des points d'ancrage dans le réel comme le seraient des produits financiers, des biens immobiliers ou même des monnaies nationales. Ce qui veut dire que dans le cas des crypto-monnaies, la spéculation peut s'exprimer dans toute sa splendeur sans aucune restriction. Autrement dit, la valeur des crypto-monnaies peut varier avec des amplitudes inégalées. Pour illustrer ça, voici deux graphes qui te montrent les variations de prix d'une journée sur l'autre pour le CAC 40 et l'euro-dollar, donc la valeur de l'euro exprimée en dollars. Si je prends le point le plus haut, il s'agit d'une journée où le CAC 40 a augmenté de 9,7% en une seule journée. Dans cet exemple, ce qu'on voit, c'est que les cours du CAC 40 varient grosso modo entre des bornes allant de plus 4 à moins 4%. Pour l'euro-dollar, les variations sont plus faibles, plutôt de l'ordre du plus 2 à moins 2% par jour. Ouais, ok. Maintenant, je t'affiche les mêmes graphes, mais cette fois pour les valeurs du bitcoin et du litecoin exprimés en dollars. Est-ce que tu verrais pas une petite différence ? Ouais, je sais pas, ça gigote un peu pareil, non ? Regarde les échelles. Ah oui oula, on a fait x5 là, on est plutôt entre les bornes plus 20, moins 20%. Et ça en une seule journée. Ces graphiques permettent d'illustrer la forte volatilité des crypto-monnaies. Leurs valeurs bougent très rapidement et très fréquemment, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. En général, cette volatilité est un bon indicateur du risque. Plus ça saute haut et souvent, plus c'est risqué. Donc les crypto-monnaies sont risquées, très risquées même. Les gains et les pertes sont fréquents avec de fortes amplitudes. Et surtout, toutes ces variations se font sans qu'il n'y ait aucune façon d'analyser quoi que ce soit. Puisqu'encore une fois… Il n'y a pas de point d'ancrage dans le réel, ok c'est bon, je filte déjà suffisamment comme ça. Et du coup, il y a un rapport avec les CFD ou pas ? Ah bah oui, parce que les CFD sont des produits dérivés à effet de levier. Ah oui, alors l'effet de levier… T'inquiète pas, c'est tout bête. Comme on l'a déjà expliqué dans cet épisode-là, les produits dérivés fonctionnent comme des paris. Mettons que le bitcoin vaille 5000€. On pourrait tous les deux parier sur sa valeur future. Imaginons que je parie à la baisse, tandis que toi tu paries le contraire. Si le bitcoin monte à 5500, je te devrais 500€. S'il descend à 4800, tu me devras 200€. Quoi, c'est juste la différence entre le prix de départ et le prix d'arrivée ? Tout à fait. Un CFD, c'est rien de plus que ça. D'où son nom d'ailleurs. Contract for difference. Mais alors, il est où le problème ? Eh bien, si on fait un CFD tous les deux, la première chose que je vais te demander, c'est quel est l'effet de levier que tu veux y ajouter ? De quoi ? Eh oui, on pourrait pimenter le pari en ajoutant un effet multiplicateur. Par exemple, on multiplie le résultat par 5. Ici, si le bitcoin passe de 5000 à 5500€, tu ne gagnes pas 500€, tu en gagnes 500 fois 5. Par contre, ça marche aussi dans l'autre sens. Si tu perds, ce sera aussi multiplié par 5. Ok, donc le CFD permet de démultiplier mes gains ou mes pertes. C'est ça. Est-ce que tu comprends le risque que ça suppose ? Si tu as 100€ de côté et que tu mets tout sur un CFD avec un effet multiplicateur de 5, alors si le bitcoin passe de 5000 à 5500, tu gagnes 500€ x 5, donc 2500€, ce qui représente un rendement de 2400%. Ça a l'air génial. Sauf que si tu ne sors pas très vite du pari, alors le simple fait de voir le bitcoin passer de 5500 à 4980 te fera tout perdre. Une fois à zéro, impossible de rejouer, à moins de remettre une pièce dans la machine. Donc autant il n'y a a priori aucune limite à la hausse, autant la limite à la baisse existe bel et bien. Et si elle est franchie, tu auras tout perdu sans aucun espoir de te refaire. Ah ouais. Juste un petit exercice pour voir si tu as bien capté l'idée. Avec tes 100€ de côté, tu prends un CFD x 10 sur le bitcoin, avec un point d'entrée à 5000€. Ensuite, peinard, tu pars te regarder une petite série. Pendant ce temps, le bitcoin passe par ses 5 valeurs. 5000, 5500, 5200, 5600, 4900 et 6000€. La série se termine et tu décides de retourner vérifier où en est ton investissement. Combien as-tu gagné ou perdu ? Et bien là, c'est rendu à 6000 par rapport aux 5000 d'entrée. Donc j'ai gagné 1000€ x 10, ça fait 10 000€. Ça doit me faire un rendement de... Et non, grosse erreur. T'as tout perdu en fait. Quoi ? Quand le prix est descendu à 4900, le vendeur du CFD qui calcule tes gains et tes pertes en temps réel, t'a envoyé un mail pour te dire que la perte était de 100€ x 10, soit 1000€. Or, tu n'avais mis que 100€ sur ton compte. Donc dans son mail, le vendeur du CFD t'a demandé de rajouter 900€ sur ton compte pour éponger tes pertes. Sans quoi, la partie serait perdue. Comme tu regardais ta série, t'as pas réagi et donc le vendeur du CFD a mis fin à ton pari et il a empoché tes 100€. Ah merde. Ok, je capte. Faut surtout pas dépasser la limite basse sinon ça s'arrête et j'ai plus une thune. Effectivement, c'est chaud. Et oui, utiliser des produits à effet de levier sur des crypto-monnaies déjà extrêmement volatiles, c'est pas vraiment une idée de génie. Imagine, on peut parfois avoir des contrats qui proposent des trucs aberrants, genre des effets de levier de 100. Bah, même moi j'aurais pas osé là. Bon de toute façon, concernant les produits dérivés basés sur les crypto-monnaies, l'Autorité Européenne des Marchés Financiers, le SMA, a mis en place une mesure qui limite désormais cet effet de levier à 2, mais seulement pour les pays de l'Union Européenne. C'est une mesure qui a été mise en place le 1er août 2018, pour 3 mois, et qui va probablement être renouvelée. Ce qui nous amène au dernier risque, les arnaqueurs purs et durs. En plus des risques liés à la spéculation, à la volatilité et aux produits dérivés à effet de levier, il existe des arnaqueurs qui vont te faire croire qu'ils ont développé une super stratégie d'investissement, et qui vont tout simplement te piquer ton argent. Mais quel genre de stratégie ? Peu importe. L'idée, c'est qu'on te fait une offre entre proposant d'investir sur des crypto-monnaies avec une promesse de rendement. Du genre ça. Placement Bitcoin 100% sécurisé pour une épargne à 500% par an ? Dis donc, ça a l'air plutôt alléchant. Enfin, je veux dire, ça a l'air d'être une arnaque. Ouais, je préfère. On peut aussi voir ce genre de bêtises. Rien de tel que du bon vieux back-trading pour appâter les clients. Du back-trading ? Eh bah oui. Maintenant qu'on sait comment le prix du Bitcoin a évolué depuis 2009, c'est facile de dire qu'en investissant 100€ dessus, on serait aujourd'hui millionnaire. Dans le même genre, en ayant aidé Steve Jobs à monter sa boîte en 1976, tu serais aujourd'hui milliardaire. C'est vrai, mais et alors ? L'opportunité existait et aujourd'hui elle n'existe plus. On ne peut pas justifier dans l'investissement aujourd'hui en évoquant les performances passées. Parce qu'à ce moment-là, on peut raconter tout et n'importe quoi. Si j'avais investi ici, si j'avais vendu là et puis si j'avais fait ça… Donc toutes ces offres alléchantes promettant un rendement garanti sur les crypto-monnaies sont évidemment des escroqueries. Les pseudo-investisseurs vont simplement s'enfuir avec ton argent. Il faut savoir que quel que soit l'actif sur lequel ces offres se basent, crypto-monnaies ou pas, celles-ci doivent impérativement être enregistrées auprès de l'autorité des marchés financiers, le régulateur français. Or à ce jour, aucune offre basée sur des crypto-monnaies n'a été enregistrée. Ce qui veut dire que si tu vois des pubs ou que tu es sollicité pour investir dans des crypto-actifs avec une promesse de rendement, donc du genre X% garantie par an… C'est forcément illégal. Exact. D'une manière générale, si tu veux investir ton argent, quelle que soit la stratégie, le mieux, c'est de bien vérifier que le nom de la société qui te fait une offre avec une promesse de rendement apparaît dans la liste des acteurs enregistrés par l'AMF. Je t'ai mis un lien dans la description. Mais pour les cryptos, comme je te l'ai dit, aucune offre n'est enregistrée. Ce qui signifie qu'il n'y a aucun gage de début de commencement de sérieux. Également, si un site te semble un petit peu bizarre, quand tu vois des slogans du style « L'or 2.0, votre banquier vous ment » ou « 10 façons simples et sécurisées de gagner de l'argent en bourse, la 7ème va vous étonner », n'hésite pas à vérifier la liste noire de l'AMF qui, pour le coup, répertorie les sites frauduleux identifiés au fil de l'eau à partir des signalements des particuliers. Tu peux aussi les appeler directement pour vérifier. Ils ont un numéro AMF épargne info service que je te mets en description. Bon bah le message est passé, je vais peut-être pas jouer avec les CFD en fait. Ni même avec les cryptos d'ailleurs. Ok, récapitulons un petit peu tout ce qu'on vient de dire. Numéro 1, les cryptomonnaies sont des investissements très spéculatifs. En effet, il n'existe pas réellement d'indicateurs qui pourraient permettre d'ancrer leurs valeurs dans le réel, comme pour les actions, l'immobilier ou même les monnaies nationales. La valeur d'une cryptomonnaie va dépendre du bon vouloir de personnes anonymes qui sont intéressées ou non pour les acheter. Il n'existe rien de tangible et comme le marché n'est pas régulé, personne ne vérifie quoi que ce soit, comme les fake news. Et si quelqu'un décide de manipuler la valeur, et bien impossible de le rattraper. Numéro 2, puisque la valeur des cryptomonnaies est quasiment exclusivement spéculative, celle-ci peut varier de façon extrême. Les cryptomonnaies peuvent perdre plus de 20% de leur valeur en une seule journée. On appelle ça le phénomène de volatilité. Pour les financiers, une forte volatilité est synonyme d'un grand risque. Et si en plus de ce risque, tu te mets à parier sur les cours en utilisant des produits dérivés à effet de levier, c'est-à-dire des produits financiers qui vont démultiplier tes gains et tes pertes, comme par exemple les CFD, alors le risque de toute perte devient absolument démentiel. Et enfin numéro 3, il n'existe à ce jour aucune offre avec promesse de rendement enregistrée à l'AMF permettant d'investir dans des cryptomonnaies. Or, si tu cherches un peu, tu risques de trouver des sociétés qui te garantissent des super rendements grâce à leur soi-disant nouvelle stratégie d'investissement exclusive sur les cryptomonnaies. Il s'agit purement et simplement de fraude. Les stratégies n'existent pas, les sociétés n'existent pas. Si tu leur fais confiance, tu vas simplement transférer ton argent sur le compte d'un escroc qui va s'en aller avec. Son objectif est simple, te prendre le plus d'argent possible, le plus rapidement possible et disparaître. Donc un conseil, vérifie bien la liste noire de l'AMF. Mais attention, elle ne peut pas être complète. Les escrocs créent tous les jours de nouvelles plateformes. Donc n'hésite pas non plus à appeler le numéro que je te redonne ici avant de faire des bêtises. ... ...